La bonne nouvelle, c'est la Fugion avec un service du 94 qui s'appelle l'Assist. C'est un service qui suit 80 000 salariés grâce à une équipe de 85 personnes environ. Ce service est implanté dans le 94 alors que le Siamt avait une très faible implantation dans le 94. Donc c'est une implantation complémentaire intéressante. Ce service, l'Assist, existe depuis une dizaine d'années. Il est le résultat de la fusion entre un ancien service de 94 et le service des Alpes, ce qui explique que l'Assist suit une grosse partie des effectifs du marché de Rungis. Là, je dirais qu'on continue à pousser vers le sud avec le 94. Et oui, c'est vraiment un apport d'expertise, un apport de compétences, d'adhérents vraiment très riches. On attend beaucoup de cette fusion. De fait, nous sommes deux associations qui fusionnent. Alors, il y aura une harmonisation progressive, là aussi, des statuts des adhérents, notamment au niveau des cotisations. Ça se fera progressivement. Et pour les adhérents de l'Assist, il n'y aura pas énormément de modifications puisque les niveaux de cotisation entre le Siamt et l'Assist sont à peu près équivalents actuellement à quelques euros près. L'autre bénéfice, en dehors de cet aspect financier, l'autre bénéfice, c'est que l'Assist va bénéficier des infrastructures, des équipes du Siamt déjà mises en place, que ce soit les équipes médicales ou les équipes pluridisciplinaires. En contrepartie, le Siamt va bénéficier de l'expérience, notamment des équipes pluridisciplinaires, de l'Assist du 94. Pour les adhérents du Siamt, oui, c'est une bonne nouvelle puisque, déjà au point de vue cotisation, puisqu'on l'a évoqué, pour eux, ça ne change rien. Au niveau régional, le Siamt se positionne comme deuxième service d'Île-de-France avec un suivi qui atteindra 330 000 salariés et à peu près 30 000 entreprises. C'est quand même la garantie de la pérennité de notre association. Puisque actuellement, en Île-de-France, il y a encore une trentaine de services de santé au travail, on peut espérer ou craindre que d'ici une dizaine d'années, il n'y aurait plus que 10 services en Île-de-France. Et pour les adhérents du Siamt, je crois qu'il vaut mieux que le Siamt fasse partie de ces 10 services. Siamt.